Du monde, ce lundi, il y en avait sur le chemin central de Clairefontaine menant au terrain d'entraînement. En stage de préparation à l'Euro 2013, les U19 ont en effet croisé la route des joueurs du Paris Saint-Germain, qui utiliseront toute la semaine les installations du centre fédéral. Le temps de quelques accolades et échanges rapides entre anciens coéquipiers, puis les jeunes tricolores ont pris la direction du terrain Michel Platini pour leur première séance du jour. Le contrôle à montre est lancé pour le groupe France, qui s'envolera ce jeudi pour la Lituanie haute du tournoi final. Objectif, être prêt dès samedi pour son premier match du groupe B face à la Géorgie. Après quatre jours de travail, le sélectionneur Francis Meriki est en tout cas satisfait de l'implication de ses protégés. Des niveaux de forme très différents, mais ça on s'y attendait un petit peu. On a essayé pour quelques-uns de les corriger, et puis de leur part un investissement sur les matchs amicaux, et également dans les séances d'entraînement. Donc je souhaite, et on peut compter sur eux pour sortir de la poule comme premier objectif. Afin d'étoffer son groupe, Francis Meriki a fait appel pour cette phase finale à quatre joueurs évoluant habituellement en U18, dont les deux attaquants prometteurs de Troyes et Monaco, Corentin Jean et Anthony Martial. Il peut aussi compter sur le retour de blessure de son capitaine Emric Laporte, auteur de 14 titularisations en Liga cette saison. Et l'éonné des terrains depuis le 8 avril pour un problème au ménisque du genou gauche, le défenseur central de l'athlétique Bilbao s'est fait opérer avec succès, et bien sûr très heureux de retrouver ses coéquipiers. Moi je suis resté dans mon club, en train de travailler, je suis pas rentré de suite, jusqu'à ce que je sois totalement rétabli. Et après je suis revenu un peu plus tôt aussi pour travailler, après j'avais un programme spécifique pour le genou, pour faire ça, donc je suis très content de revenir parmi notre génération et de mon équipe. Dans les rangs tricolores figurent également Yacine Benzia, qui avec 18 buts marqués depuis ses débuts en U16, est l'atout offensif numéro 1 de cette équipe de France. L'attaquant de l'OL s'était réellement révélé lors de la Coupe du Monde U17 2011 au Mexique, en terminant comme meilleur buteur avec 5 réalisations. En bonne forme, il espère continuer sur sa lancée durant cet Euro-Lituanien. C'est vrai que j'étais un peu la surprise au Mexique, et ensuite j'ai pu confirmer, et j'espère que je vais encore confirmer et aider l'équipe à aller chercher ce titre. Du côté d'Adrien Hunou, le milieu défensif René, qui a gagné cette saison ses galons de titulaire en U19, le plan de jeu contre la Géorgie, premier adversaire des Français samedi, est déjà bien en tête. Il faut rester discipliné, ne pas trop se précipiter, parce que face à des équipes comme ça, on a tendance à aller un peu trop vite, de trouver les bonnes passes, les bons enchaînements pour gagner ce match. Les tricolores retrouvent ensuite sur leur route la Turquie et la Serbie, avec pour ambition de terminer à l'une des deux premières places inéluives de qualification pour les demi-finales. Des adversaires moins réputés chez les jeunes que l'Espagne, le Portugal ou les Pays-Bas, présents dans la poule A, mais qui incitent tout de même à la méfiance. C'est vrai qu'on a hérité d'une poule moins dure que l'autre, mais bon, on ne connaît pas bien nos adversaires, donc il va falloir se méfier et jouer tous les matchs à fond. Dans une compétition estivale où la préparation athlétique sera prépondérante, les tricolores avancent sans fanfaronner, mais avec la conviction aussi de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Sur les deux tours qualificatifs, on a connu cinq victoires et un match nul, ce qui est un vrai potentiel, et puis sur le dernier tour, sans encaisser de but. Donc voilà, on se présente non pas avec des garanties, mais avec un vécu, une expérience, et à nous, avec l'ajustement qui a été fait avec les 95, de parfaire notre état de forme. Benjamin Mendy et ses partenaires, auteurs de deux résultats nuls contre deux formations du National, Dunkerque et Orléans, en match de préparation, ont encore quelques jours pour peaufiner leurs réglages. Le titre de champion du monde décroché par le U20 samedi dernier leur a en tout cas donné des idées. Félicitations à eux, ils ont fait un très beau parcours. Après, ce sera à nous aussi de faire aussi bien qu'eux, parce que voilà, donner une belle image à la France, parce que c'est vrai que le football français est... Il faut des projecteurs en ce moment. Voilà, donc c'est bien pour la France. Après, on espère aussi pour l'Euro féminine. Ce serait parfait de faire un beau triplé.